Pourquoi les stars s'habillent-elles comme des clochards ? Pourquoi Tom Holland et Zendaya s'habillent-ils parfois comme des SDF lorsqu'ils se baladent en amoureux ? Pourquoi Squeezie, le plus gros YouTuber français, ressemble-t-il souvent à un mix entre un clodo et un tuffeur sous exta ? Pourquoi ce même Squeezie, comme beaucoup d'autres célébrités d'ailleurs, n'utilise-t-il pas de majuscules dans ses tweets ? Beaucoup de questions et vous allez voir que des éléments d'apparence anodines comme l'habillement et la ponctuation disent en réalité beaucoup du monde dans lequel on vit. C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce nouveau numéro de Plein Phare, l'émission qui s'attaque aux discours dominants et qui met en lumière les mouvements idéologiques de fond qui parcourent et façonnent notre société. C'est parti ! Vous avez déjà tous vu ces stars qui arborent des tenues sorties tout droit d'un film de science-fiction ringard des années 80. Oubliez les tenues simples et élégantes des célébrités du monde d'avant, on est passé à autre chose. Alors, évidemment, le but n'est pas de glorifier bêtement une époque passée où tout aurait été parfait. Les célébrités ont de tout temps été à l'avant-garde de la modernité, y compris vestimentaire. Et les années de la fin du 20e siècle ont déjà été marquées par des modes vestimentaires largement loufoques. De même, le but n'est évidemment pas de dire que les célébrités s'habillent forcément toujours mal. Heureusement, il y a encore des occasions où les stars s'habillent correctement, évidemment. Mais bon, force est de constater que les originalités passées n'ont rien à voir avec les délires contemporains et que la situation se dégrade fortement. C'est aujourd'hui un phénomène différent pour deux raisons principales. Premièrement, ce phénomène est massif et poussé à l'extrême. On assiste véritablement à la fin d'une époque et à un basculement évident. Les célébrités de la jeune génération s'habillent massivement de manière totalement déstructurée. Deuxièmement, et c'est le point le plus important de ce phénomène à mon sens, on assiste à un renversement de la norme. Dans les années 80 ou 90, les looks excentriques se multipliaient, mais ils étaient encore considérés comme anormaux, comme extraordinaires par le plus grand nombre et la société, et même d'ailleurs par ceux qui portaient ces vêtements. La norme sociale, même s'il avait évidemment un peu évolué, était encore classique. Aujourd'hui, cet élan vestimentaire s'appuie en réalité sur un mouvement idéologique qui veut en finir avec les normes classiques et traditionnelles, soit en les remplaçant, soit en les détruisant. Bon alors une fois qu'on a dit ça, on peut immédiatement me répondre que ma vision des choses est subjective, et qu'une tenue de clochard, donc pour moi, veut pas dire que c'est objectivement une tenue moche, ce que je considère beau, l'est-il vraiment, etc. En réalité, on arrive à un débat bien connu, la beauté est-elle objective ou non ? Alors certes, les normes de beauté peuvent varier, parfois de manière importante, d'une époque à l'autre et d'une culture à l'autre, mais il existe malgré tout une beauté objective qui, en moyenne, traverse les peuples et les âges. Vous savez que j'aime bien être rigoureux et m'appuyer sur des études scientifiques un maximum pour étayer mes propos, alors en l'espèce, la question d'une beauté objective, c'est pas la préoccupation première des scientifiques, et pourtant, j'ai quand même trouvé quelques éléments. Premièrement, dans un entretien accordé à la prestigieuse revue scientifique Nature, David Dutch, l'un des pères de la physique quantique, évoque un chapitre d'un de ses ouvrages dans lequel il entend démontrer que la beauté est globalement objective. Dans cet entretien Nature, il prend l'exemple des fleurs. Les fleurs ont évolué pour attirer les insectes, et les insectes ont évolué pour être attirés par les fleurs. Mais comment est-ce possible que quelque chose qui a évolué pour attirer les insectes puisse également être agréable aux humains ? J'en conclue qu'il existe une beauté objective, c'est-à-dire des aspects du beau, qui existent en dehors des tendances culturelles et de la sélection sexuelle. Au-delà de cette prise de position, il existe plusieurs travaux qui démontrent factuellement que la beauté n'est pas totalement subjective, contrairement au discours égalitariste et relativiste sur la question. Prenons la beauté physique par exemple. Voici ce que disent les experts dans une étude de 2014. Historiquement, on pensait que les cultures différentes avaient des standards de beauté différents, mais des travaux récents ont montré une grande correspondance entre les jugements de beauté à travers les cultures. Conclusion, les personnes interrogées sont d'accord entre elles sur qui est attractif ou non, à la fois au sein de chaque culture, mais aussi à travers différentes cultures. Pour simplifier grossièrement, certes les normes de beauté physique ont évolué à travers les âges, ce qui montre qu'une partie de la beauté est subjective, mais globalement, si vous mettez une européenne considérée comme très belle aujourd'hui dans la France de Clovis, elle sera globalement vue comme belle. Même chose pour une belle asiatique qui aurait été transportée en Afrique subsaharienne du XIIe siècle, etc. Vous avez compris l'idée. Une part significative de la beauté physique est en réalité objective. Dans un domaine différent, une équipe de chercheurs s'est intéressée à la perception des odeurs dans de nombreuses cultures différentes. Résultat, tout le monde aime globalement les mêmes odeurs, quelle que soit sa culture. Les chercheurs concluent ainsi « Traditionnellement, le fait d'aimer ou pas une odeur était vu comme culturel. Mais nous avons montré que la culture n'avait pas grand-chose à voir avec cela. » Alors sur les vêtements, aucune étude sur la perception de la beauté des différentes formes d'habillement à travers les âges et les cultures n'existe à ma connaissance. Mais il est clair qu'il est tout à fait normal que la beauté vestimentaire suivent la même logique que la beauté physique ou olfactive, au moins en partie. D'ailleurs, les différentes formes d'habillement traditionnel issues des différentes cultures sont généralement considérées comme belles par tout le monde, quelle que soit sa culture. Exemple, nous, Européens, sommes éloignés culturellement des Japonais ou des Indiens, mais nous sommes parfaitement capables de voir la beauté des tenues traditionnelles de ces peuples, quand bien même nous aurions du mal à les porter pour plein de raisons culturelles ou historiques différentes. Pourquoi ça ? Si une grande part de la beauté d'un vêtement est objective et que de nombreuses cultures partagent en moyenne cette vision objective, il est logique que ces tenues traditionnelles pensées pour être belles est reflet d'un travail séculaire et du génie de chaque culture. Il est logique que la beauté de ces vêtements trouve un écho, même lointain, dans des peuples différents. Bref, dans tous les domaines, la beauté est en grande partie objective, en cela qu'à travers les cultures et les âges, et contrairement aux présupposés de beaucoup de gens, de grandes tendances existent. Alors l'habillement est certes un domaine où les variations sont très importantes depuis quelques décennies, mais cela n'enlève en rien que l'on peut tout à fait juger de la beauté ou non des modes. La beauté existe objectivement, il est évident qu'un homme en costume classique, ou même d'ailleurs en tenue traditionnelle japonaise, a bien plus de classe que Squeezie ou Zendaya. On a donc vu que la beauté était significativement objective. Revenons donc à notre question de départ. Pourquoi ces célébrités s'habillent-elles comme des clodos ? Eh bien pour moi, l'explication est politique. Tout est politique, et c'est pas moi qui le dis. Tout est politique ! Le bruit, le silence, la nuit, la lumière, tout est politique ! Et oui Jean-Luc, tout est politique, même la manière dont s'habillent les gens. Alors si Squeezie et une grande partie des stars s'habillent mal, c'est en partie à cause d'une idéologie politique, l'égalitarisme. L'égalitarisme, c'est la religion de l'égalité portée par la gauche. Pour les égalitaristes, l'égalité est le but ultime de toute politique, et les inégalités sont toutes des inégalités sociales ou culturelles n'ayant rien à voir avec des différences naturelles et biologiques. Dans la tête des égalitaristes, les inégalités entre les hommes ou les groupes d'hommes sont toutes mauvaises par essence, en cela qu'elles seraient produites par la société ou par les méchants dominants. Si un patron est riche, par exemple, c'est forcément qu'il exploite ses salariés. Et si les hommes sont plus forts que les femmes, c'est que les hommes ont volé le steak de leur compagne pendant des millénaires. Et si les immigrés extra-européens réussissent moins bien que les européens en moyenne, c'est à cause du racisme systémique. Et évidemment, pour ces égalitaristes, le fait qu'il existe une beauté objective est insupportable. Quelle plus grande inégalité que la beauté ? Pour l'égalitariste, tout doit se valoir pour éviter les affreuses discriminations. C'est pour ça que vous voyez toujours des personnes soumises, alors inconsciemment la plupart du temps, des personnes soumises à ce dogme qui vous répètent que la beauté est subjective, que toutes les personnes sont belles, qu'on peut être beau ou belle si on est obèse, poilu, etc. Dans la logique de gauche, la beauté est totalement dépendante des époques et des modes. Les égalitaristes prennent des variations historiques et culturelles, qui existent effectivement, c'est là où c'est malin, pour affirmer qu'il n'y a pas de beauté objective. Mais en réalité, les variations d'un principe ne remettent pas en cause l'existence même de ce principe. D'autant plus, on l'a vu, que des expériences solides démontraient que la beauté objective existait. Bref, pour les égalitaristes, il est terrible que la beauté objective existe, puisque des personnes seraient dès lors moins belles que d'autres, et donc, sacrilège inégal. Du côté du bon sens, c'est-à-dire de ceux qui défendent l'idéologie de droite ou néoclassique, eh bien on sait parfaitement que l'histoire est tragique, que les inégalités naturelles existent, et que, même si on doit essayer de limiter les conséquences pour la société de ces inégalités, on sait aussi qu'on ne peut pas faire autrement que d'accepter les différences de potentiel entre individus et groupes d'individus, puisqu'elles sont largement naturelles. Et surtout, les néoclassiques savent que ces différences naturelles, qu'il s'agisse de la beauté, du caractère, des capacités physiques, d'intelligence, etc., de ces différences naît la grandeur d'une communauté. Bref, cette négation de la beauté comme norme et comme donnée objective est un combat égalitariste qui touche aussi l'habillement. On est dans un relativisme total qui fait que tout se vaut et que les normes vestimentaires sont combattues pour arriver à un grand mélange général, sans identité et sans harmonie. D'ailleurs, ça rejoint complètement la tendance à l'individualisme observée dans toutes les sociétés soumises à l'égalitarisme. En brisant les normes sociales des communautés organiques classiques, on crée un monde d'individus coupés les uns des autres dans lequel chacun s'habille selon ses propres règles. Sur le papier, c'est sympa, mais en réalité, c'est un symptôme d'un délitement tragique des communautés humaines. On s'habille de la même manière à Paris, à Londres, à New York et même à Tokyo, comme quoi l'égalitarisme est une idéologie destructrice des différences. Pour résumer, les célébrités s'habillent comme des clowns, car une idéologie séduisante en apparence, mais mortelle, en réalité, s'est peu à peu imposée dans les esprits européens, l'égalitarisme. Ces gens qui s'habillent de manière déstructurée, se croient originaux, rebelles, subversifs, en réalité, ils sont conformistes et destructeurs. En réalité, consciemment ou non, ces stars attaquent frontalement les principes civilisationnels européens et participent à l'effondrement général. Et ce refus de la norme classique, il se retrouve également dans l'usage de la ponctuation et de la grammaire par ces fameuses stars. Vous avez de nombreuses célébrités qui tweetent, par exemple, sans jamais utiliser de majuscule en début de phrase, ni de point à la fin. Par exemple, vous avez Squeezie, toujours lui, ou la chanteuse Pomme, dont j'aime beaucoup la musique au passage, mais ça, c'est pas le sujet, prend que ces deux exemples, mais c'est extrêmement répandu. Alors, ça peut paraître ridicule de se focaliser là-dessus, mais en réalité, c'est une petite partie d'un tout beaucoup plus grand. Et surtout, là aussi, le ressort idéologique est celui de l'égalitarisme. Les normes civilisationnelles doivent être abattues, consciemment ou non, qu'il s'agisse des normes culturelles, de beauté ou de grammaire. Pour conclure, les signes de décadence civilisationnelle sont partout, même dans les sujets les plus triviaux en apparence. Et pour lutter contre la décadence, que beaucoup de monde constate et déplore, y compris d'ailleurs parmi ceux qui inconsciemment y participent, eh bien, il faut d'abord identifier le problème avant de trouver les moyens de remédier à la situation. Alors, le problème est évident si vous avez bien suivi la vidéo. La victoire idéologique du dogme obscurantiste de l'égalitarisme. Et face à cette décadence, une seule solution, le néoclassicisme, c'est-à-dire la renaissance d'une idéologie classique adaptée au monde et aux enjeux contemporains, qui remettrait enfin au centre de toutes les valeurs civilisationnelles européennes, avec comme objectif suprême la beauté, la vérité, la nature, l'harmonie et la grandeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne, diffusez cette vidéo au maximum autour de vous. Et pour ceux qui voudraient me soutenir, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de lancer une formule d'abonnement sur le site www.sunrise.tube. Le lien est dans la description. Vous trouverez plusieurs formules mensuelles qui donnent chacune le droit à divers contenus exclusifs. Tout sera étoffé dans les semaines à venir, mais sachez que ça me ferait très plaisir de d'ores et déjà pouvoir compter sur votre soutien et de pouvoir vous accueillir dans la communauté Sunrise. Bonne ambiance et rigueur, vous connaissez la recette. Promis, on va faire de très grandes choses ensemble. Portez-vous bien et profitez de la vie.